Bienvenue dans cet épisode 4 de la série protéger vos cartes aujourd'hui nous consacrons cette vidéo au best card de cartes label déjà un point très important c'est une entreprise française et dans ce hobby à dominance américaine il est primordial de le dire c'est quoi un best card c'est un slab réutilisable et personnalisable il a donc cette double fonction dans un premier temps c'est une protection intégrale de vos cartes poussière rayures et surtout protection des uv et oui comme nous l'avons déjà vu sur les épisodes précédents les uv sont de véritables ennemis de nos cartes et les résultats de tests en labo de cartes label sont excellents il a aussi cette fonction d'embellissement avec une partie personnalisable le label et une certaine uniformisation de la présentation d'ailleurs sur cette chaîne youtube vous avez un tuto disponible réalisé par nounours pour fabriquer vous même vos propres labels les belles cartes sont disponibles en deux épaisseurs 35 points et 130 points ils sont fabriqués en polycarbonate ce qui leur donne deux caractéristiques importantes la solidité et la clarté c'est d'ailleurs la première chose qui saute aux yeux quand on utilise un best card pour la première fois cette transparence quasi parfaite magnifie vos cartes le système d'ouverture et de fermeture est aussi un véritable atout on peut remplacer sa carte à volonté sans outils tout en conservant un hermétisme parfait irwin le fondateur a aussi développé des solutions d'exposition les galeries qui permettent de mettre en avant 3 6 9 voire même 12 best cards en même temps ainsi que les pods une sorte de boîte luxueuse mais ça je vous le réserve pour l'épisode 7 je remercie carte zabel qui nous met un code promo pour vous puissiez vous équiper avec ces belles protections best card avec addict 10 vous aurez 10% sur votre commande hors promotion en cours nous aborderons mardi prochain les classeurs et les binders pour vous montrer toutes les étendues des possibilités de rangement je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à à bientôt les cartes addicts